Lutte anti-corruption et bonne gouvernance, performance des entreprises. C'est autour de ce thème que s'est tenue la troisième édition des workshops African Certification of Corporate Governance. Au cours de la rencontre, Eurocham et Siemens se sont engagés à promouvoir une culture d'entreprise fondée sur l'éthique et la responsabilité, contribuant activement au développement économique durable de la Côte d'Ivoire. 60 entreprises ont bénéficié de cette session de formation. De réussite ce programme, selon moi, oui, à la fois sur le plan opérationnel, puisqu'effectivement l'objectif premier était bien sûr d'améliorer la bonne gouvernance au sein des PME, mais également sur d'autres plans, et notamment sur le plan humain, que je trouve très important dans ce programme. En effet, le fait de travailler en workshop, en équipe, ça vous a permis de créer des biens, voire créer des amitiés, de faire du business ensemble, et pour moi c'est un des éléments phares les plus importants de ce programme. La présence de ces acteurs majeurs a souligné l'importance de la collaboration transnationale pour faire progresser les standards de la bonne gouvernance et lutter efficacement contre la corruption. Cette session s'achève, mais elle doit perdurer, elle doit continuer. C'est fondamental, car c'est la seule façon de pouvoir redonner confiance à un maximum d'investisseurs afin de venir investir en Côte d'Ivoire. On ne peut pas avoir de champions nationaux sans engagement à lutter contre la corruption. Et donc nous saluons, je le disais tout à l'heure, cette initiative d'Eurochab d'accompagner nos futurs champions nationaux à développer une culture éthique qui pourrait donc renforcer leur concrétitivité et leur permettre de prendre leur part du marché et de jouer leur rôle dans le processus de développement de notre pays. Les panels ont offert une plateforme d'analyse et de partage d'expérience sur des sujets critiques tels que les mécanismes de contrôle interne, les politiques anticorruption et l'importance de la transparence dans les rapports financiers. Des études concrètes ont souligné les stratégies réussies de gouvernance, suscitant une réflexion approfondie chez les participants.